Je suis sûr que vous êtes prêts. Vous ne savez pas de quoi je parle. Quelqu'un qui veut la bénédiction, quelqu'un crie Amen. Toute bénédiction que vous réclamez là-bas, Dieu va l'accomplir au nom de Jésus. Le jour du nouveau commencement. J'ai dit le jour du nouveau commencement. La retraite du nouveau commencement. Réveil, cession de réveil du nouveau commencement. Et une nouvelle chose va commencer dans votre vie au nom de Jésus. Tous les messages que vous avez écoutés sur le salut, sur la famille et les finances, et toutes les bénédictions que vous avez réclamées, tout ce que vous avez demandé au Seigneur. Ce que vous n'avez pas écrit est déjà pourvu pour vous. Le ciel va déverser tout dans votre vie au nom de Jésus. Et vous verrez que la nouvelle année sera le nouveau départ dans votre vie. Tout ce que vous avez perdu par le passé, vous allez tout retrouver dans la nouvelle année. Une grande joie, un plus grand accomplissement, un grand bonheur, une guérison complète, la santé totale, miracle dans toutes les directions. Seigneur, vous irez à droite, miracle, à gauche, miracle, vous irez au travail, miracle, vous venez à l'église, miracle, vous reposez à la maison, miracle. Père, au nom de Jésus, tu es le Dieu de toute chair, le Dieu de toute puissance, le Dieu de toute autorité. Seigneur, je prie, regarde chacun, chaque enfant, chaque étudiant, élève, chaque jeune, chaque chrétien, chaque chrétien, chaque croyant, chaque frère, chaque soeur, chaque papa, chaque maman, tout le monde. Seigneur, je prie, miséricorde pour tout le monde, l'amour abondant pour chacun, ta suffisance pour chacun. Et je prie que les désirs profonds de leur cœur, qu'ils ont exprimés ou qu'ils n'ont pas pu exprimer, Seigneur, je prie, je demande, Seigneur, accorde-leur cela au nom de Jésus, qu'ils sachent qu'ils servent un Dieu de toutes les possibilités, que chacun sache que nous savons le Dieu de toute puissance, le Dieu d'amour, le Dieu de toute provision. Et je prie que tu bénisses abondamment chacun au nom de Jésus. Mets le témoin dans chaque bouche. Confirmes tes miracles dans chaque vie. Et que la joie du Seigneur soit la force de ton peuple. Nous te remercions pour l'exhaustement. Ce soir, quand nous venons pour considérer le message, je prie, chaque bonne chose dans le message, soit pour la possession de chacun. Merci pour l'exhaustement. Au nom de Jésus, nous prions. Au nom de Jésus, nous prions. Dieu vous a béni pour vous asseoir. Ce soir, comme nous venons considérer la parole de Dieu, nous venons considérer la Pentecôte dans une nouvelle direction. La Pentecôte d'une nouvelle perspective. La Pentecôte du côté du ciel. Du point de vue des provisions du Seigneur lui-même. La Pentecôte parle d'une effusion de l'Esprit de Dieu. Le baptême dans le Saint-Esprit. L'immersion dans la rivière du feu. Que le Dieu Tout-Puissant lui-même a promis. Il nous donne un aperçu dans l'Ancien Testament. La Pentecôte. Le baptême dans le Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit. Qui vient sur l'Église. Sur le peuple de Dieu. C'est en réalité une expérience particulière au Nouveau Testament. Mais nous avons un aperçu. Dans l'Ancien Testament. Laissez-vous montrer ce que je veux dire par là. En Nombre. Chapitre 11. Verset 29. Nombre chapitre 11. Verset 29. Moïse lui répondit. Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel. Être composé de prophètes. Et veuille l'Éternel. Mettre son esprit sur eux. Chacun sait, en lisant la Bible. Que Moïse était rempli de l'Esprit de Dieu. Sa parole était parole de puissance. Depuis que Dieu a mis la parole dans sa bouche. Il est allé en Égypte. Il est apparu devant Pharaon. La puissance de Dieu n'a jamais failli dans sa vie. Dans le voyage du désert. Miracle sur miracle. Parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. Maintenant Moïse dit. Oh que je désire. Que je souhaite. Que l'Esprit de Dieu repose sur tout le peuple de Dieu. Quand il a dit tout le peuple de Dieu. Il ne pensait pas seulement aux prédicateurs. Il ne pensait pas seulement aux ouvriers chrétiens. Mais il pensait et parlait littéralement de tout le monde. Et quand vous parcourez tout l'Ancien Testament. Vous verrez que les gens de l'Ancien Testament. Ceux qui avaient eu cet aperçu. De l'effusion. Du déversement de l'Esprit de Dieu. Avaient donc. Pu réussi dans l'oeuvre. Dans tout ce que Dieu leur avait confié. Exode. Chapitre 31. Exode 31. Verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit. Sache que j'ai choisi Béthalil. Fils d'Uri. Fils de Hur. De la tribu de Judas. Remarquez le verset 3. Je l'ai rempli. De l'Esprit de Dieu. De sagesse. D'intelligence. Et de savoir. Pour toutes sortes d'ouvrages. Vous voyez. Il n'était pas un prédicateur. Mais il devait travailler. Dans les travaux matériels. Mais Dieu a dit. J'ai mis mon esprit sur lui. L'Esprit de sagesse. En 1er Samuel. Chapitre 16. Vous verrez une partie de cet aperçu. Comment l'Esprit de Dieu est venu. Sur David. En 1er Samuel. Chapitre 16. Verset 13. Samuel prie. La corne d'huile. Éloignie au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Eternel. Saisit. David. A partir de ce jour-là. Et dans la suite. A partir de ce jour-là. Et dans la suite. L'Esprit de Dieu viendra sur toi. Il venait d'être un roi. Il n'était pas encore dans la position. Verset 23. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül. David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise. Et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retirait de lui. Un aperçu. De ce que l'Esprit de Dieu fait. Car il vient dans nos vies. C'était donc des personnages de l'Ancien Testament. Qui n'avaient même pas atteint la mesure. De l'immersion. Et de l'effusion. Du déversement et du baptême. Dans le Saint-Esprit. Mais. Voyez ce que le Saint-Esprit a fait au travers d'eux. Par l'anxion. L'effusion. Et l'effusion du Saint-Esprit en deux rois. Au chapitre 2. Deux rois chapitre 2. Verset 9. Deux rois 2. Verset 9. Lorsque je passais. Élie dit à Élisée. Demande. Ce que tu veux que je fasse pour toi. Avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit. Qu'il y a sur moi. Je te prie. Une double portion. De ton esprit. Un aperçu de ce qui allait se passer. L'Esprit de Dieu est venu à sa double mesure sur Élisée. Et voyez les grands miracles qui ont été faits dans son ministère. Ésaïe au chapitre 44. Ésaïe 44. Verset 3. Ésaïe 44. Verset 3. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré. Et l'idée de répandre ici. C'est déverser totalement sur toute la personne. Jusqu'à ce que tu sois mouillé d'eau. Des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race. Et ma bénédiction sur tes rejetons. Et Ésaïe lui-même. Qu'il a dit. Vous connaissez sa vie. Et vous connaissez ses prophéties. Et vous savez les manifestations de l'Esprit de Dieu sur sa vie. Ésaïe chapitre 8. Chapitre 8 d'Ésaïe. Verset 18. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël. Des signes et des présages en Israël. Si cela est arrivé aux personnages de l'Ancien Testament. Qui ont eu l'aperçu du baptême, de l'immersion, du déversement de l'Esprit de Dieu. Qui devait venir à la Pentecôte. S'ils l'aperçu est si merveilleux. Alors que dirons-nous de la vraie chose qui devait venir en Ésaïe. Chapitre 59. Ésaïe 59. 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident. Et sa gloire depuis le soleil levant. Voyez ceci. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve. L'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Ces personnages de l'Ancien Testament ont eu beaucoup de batailles qu'ils ont livrées. Beaucoup de carrefours qu'ils ont traversées. Beaucoup de défis qu'ils avaient. Mais l'assurance qu'ils avaient. Même avant l'ère du Nouveau Testament. C'est que lorsque l'ennemi allait venir. Et qu'il viendra comme un fleuve. L'Esprit de Dieu. Il y aura un détendant contre l'ennemi. Et l'ennemi sera battu par eux. Comme tels ennemis, eux tous seront battus au nom de Jésus. Vous allez voir comme vous avez voulu la progression. Dans le sens que cela devient de plus en plus définitif. Cela devient de plus en plus décisif. A chaque pas. Et à chaque pas. Ce que le Seigneur fait. Comme il veut déverser l'Esprit. Sur son peuple. Voyons en Ézéchiel. Au chapitre 36. Ézéchiel. 36. Verset 25. Je reprendrai sous vous une eau pure. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures. Et de toutes vos idoles. Il parle ici du salut. La purification. Des idoles. De la souillure. De l'iniquité. Des transgressions. De l'impurité. Voyez verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'auterai de votre corps. Le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Il se parle ici de la sanctification. Vous voyez. Ça devient de plus en plus défini. Comme nous faisons un pas avec le Seigneur. Par rapport aux expériences qu'il veut donner. Il donne le salut. La conversion. La régénération. L'affranchissement du péché. Des idoles. La purification de la souillure. Non seulement cela. Il va sanctifier. Deuxièmement. Il va ôter le cœur de pierre. Il donnera un cœur de chair. Maintenant. Troisièmement. Verset 27. Je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous. Ça devient de plus en plus clair. Maintenant. Quand on va dans Miché. Miché chapitre 3. Miché maintenant. Nous montre qu'il a eu l'expérience. Même. S'il n'est pas encore dans l'ère du Nouveau Testament. Dans la dispensation du Nouveau Testament. Miché dit. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Et Esaï en a parlé. Moi je l'ai eu. Ézéchiel en a parlé. Mais moi je l'ai eu. Voyons Miché au chapitre 3. Verset 8. Mais moi. Je suis rempli de force. De l'esprit de l'éternel. Je suis rempli de justice. Et de vigueur. Pour faire connaître à Jacob. Son crime. Et à Israël. Son péché. Alors vous voyez. Quand vous considérez. L'Ancien Testament. Vous verrez que Moïse. A la désiré. Il a dit. Oh veille l'éternel. Que tout le peuple de Dieu. Soit prophète. Et que l'esprit de Dieu. Repose sur eux. Maintenant vous verrez. Des exemples dispersés. De personnes qui ont reçu. Une mesure de la puissance. Maintenant Joël. Anticipe. A l'avenir. Et il regarde. A ce qui allait se passer. Et c'est Joël. Qui a dépeint. L'image complète. De ce qui allait se passer. Maintenant. Et qui s'est produit. Autant. Des enfants de Dieu. Qui ont suivi. Le Seigneur Jésus Christ. Et leur propre Anticôte était venu. Dieu merci. Ta Anticôte aussi est venu. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2. Verset 28. Après cela. Je répandrai mon esprit. Suis toute chair. Ça c'était le désir. La proclamation. Et tout ce que. Moïse avait dit. Maintenant Dieu dit. Je répandrai mon esprit. Suis toute chair. Vos fils et vos filles. Prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens. Des visions. Même sur les serviteurs. Et sur les servantes. Dans ces jours là. Je répandrai. Mon esprit. Cela anticipait l'homme Pentecôte. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Pour parler de la Pentecôte. Et pour parler du but de la Pentecôte. Le but de la Pentecôte. Acte chapitre 2. À part du verset 1er. Acte des Apôtres chapitre 2. À partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup. Il vint du ciel un bruit. Comme celui d'un vent impetueux. Et remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Leur apparure séparées les unes des autres. Et se posèrent sur chacun d'eux. Combien étaient remplis. Et ils furent tous remplis. Du Saint-Esprit. Si tu étais là ce jour là. Qu'est-ce qui allait t'arriver. Tu serais rempli. Et Jésus Christ. Le même. Dites-moi la suite. Hier. Aujourd'hui. Et éternellement. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues. Selon que l'Esprit leur donnait. De s'exprimer. Voyez l'explication. Que l'apôtre Pierre a donné à la Pentecôte. Verset 16. Mais c'est ici. Ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours. Dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs. Et sur mes servantes. Dans ces jours-là. Je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. Pierre l'apôtre. Expliquait l'expérience. Que ces apôtres. Et des disciples avaient eue. Maintenant. Il est allé au-delà. De ce jour-là. Il a rassuré le peuple. Qu'il y aura une répétition. Qu'il y aura une continuation. Où est-ce qu'il a dit ça? Voyons cela dans le verset 38. Pierre l'a dit. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé. Au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez. Le don. Du Saint-Esprit. Cela va au-delà. Des 120. Cela va au-delà de ceux. Qui venaient de recevoir. Parce qu'il a dit. Il n'était même pas encore sauvé en ce moment. Il voulait être sauvé. Parce qu'il a dit. Repentez-vous. Et après la repentance. Ils allaient expérimenter. Dans l'ordre. Dans lequel. Ézéchiel a prophétisé. Maintenant il dit. Vous recevrez. Le don. Du Saint-Esprit. Verset 39. Car la promesse est pour vous. Pour eux. Qui étaient présents. Pour vos enfants. Ceux qui n'étaient pas là. Et pour tous ceux qui sont au loin. Ceux qui étaient des païens au loin. Et ceux qui sont là aujourd'hui. A d'aussi grands noms. Que le Seigneur notre Dieu. Les appellera. Alors vous voyez. Depuis le temps. De Moïse. Un désir. En anticipant. A ce que ce jour là vienne. Et les prophètes. Ont prophétisé cela. Et Joël. A été très clair. Que le temps viendra. Où la plénitude de la Pentecôte. La puissance de la Pentecôte. Accomplie dans chaque vie. Maintenant. A été. Au loin. Au loin. En aussi grands noms. Que le Seigneur notre Dieu. Les appellera. Ce soir. Nous considérons. Le message. Le but. De cette Pentecôte. Le but. De la Pentecôte. Il y a trois choses à considérer. Premièrement. La promesse. De la Pentecôte personnelle. La promesse. De la Pentecôte personnelle. La réception de l'Esprit de Dieu. Était personnelle pour Moïse. Personnelle. Pour les soins dix anciens. Un à un. Que Dieu avait choisi. Et il avait pris l'Esprit de Moïse. Et a donné à chacun. Personnelle pour Josué. Personnelle pour David. Personnelle pour Jérémie. Personnelle pour Ésaïe. Personnelle pour Ézéchiel. Personnelle pour Miché. Personnelle pour toi. J'ai dit personnel pour toi. La promesse de la Pentecôte personnelle. Deuxième point. Le but. De la Pentecôte promise. Le but. De la Pentecôte promise. La Pentecôte avait été promise. L'effusion du Saint-Esprit. L'immersion dans le Saint-Esprit. Le baptême. Dans le Saint-Esprit était promis. Et il y a un but pour cela. Le but. De la Pentecôte promise. Troisième point. La puissance. De notre Pentecôte. Possédée. Lorsque vous possédez. Vous recevez cette Pentecôte. Lorsqu'elle devient. Un héritage personnel dans votre vie. Et vous possédez. Ce qu'il a promis. Il y a la puissance. Et Dieu merci. Tes faiblesses vont disparaître. Parce que la puissance. Viendra dans ta vie. Au nom de Jésus. Premier point. Dites-moi déjà. Dites-moi le premier point. C'est quoi? La promesse de ta Pentecôte personnelle. Voyez la promesse de Dieu. La promesse de Christ. Rappelez-vous. Chaque fois que Christ promet quelque chose. Il n'oublie jamais. En réalité. Il a promis ici sur la terre. Et il est allé au ciel. Et il intercède pour toi et pour nous. Afin que. Cette Pentecôte personnelle. Soit à toi. En Luc chapitre 24. Verset 49. Luc 24. 49. Et voici. J'enverrai sur vous. Ce que mon père a promis. Personnel. Pierre n'a pas regardé cela. Comme une chose commune. Comme une chose générale. Pour l'assemblée. Pour le peuple. Pour moi. Jean n'a pas regardé cela. Comme que c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire de personne. Pour moi. Il a dit. Et voici. J'enverrai sur vous. Ce que mon père a promis. Mais vous restez. Dans la ville. Dans la ville. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus. De la puissance. D'en haut. Dieu merci. Ça viendra. Acte chapitre 1. Acte des Apôtres chapitre 1. Verset 4. Comme il se trouvait avec eux. Il leur recommanda. De ne pas s'éloigner de Jérusalem. Mais d'attendre. Ce que le père avait promis. D'attendre ce que le père avait promis. Ce que je vous ai annoncé. Leur dit-il. Je vous ai fait la promesse. Vous l'avez entendue de moi. Attendez alors. Regardez ici s'il vous plaît. Dis quelqu'un à qui tu fais confiance. Un ami intime. Qui ne t'a jamais menti. Il est toujours bon. Il cherche toujours ton bien. Il cherche tes besoins. Avant même. Quand tu réalises tes besoins. Maintenant il te dit. Attends moi ici. Je vais t'amener ceci. C'est nécessaire. C'est un outil important dans ta vie. Dans l'œuvre. Que tu feras. Afin que tu réussisses. Tu vas lui faire confiance. C'est ton ami. Tu n'as aucune raison de douter de lui. Maintenant regardez. Jésus Christ. Sauveur. Maître. Seigneur. Ami. Et il dit. Je vais vous envoyer la promesse du Père. Attendez la promesse du Père. Leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau. Mais vous. Dans peu de jours. Vous serez baptisés. Du Saint-Esprit. Dieu merci. Ça viendra. Jean 14. En Jean 14. Verset 16. Parlant toujours de la promesse. Jean 14. Verset 16. Et moi je prierai le Père. Rappelez-vous. Le Père. L'a toujours exaucé. Le Père n'a jamais dit non. Au seul. Au Fils unique du Père. Et le Fils unique. Jésus Christ. Les rassurait. Et nous rassure. Je prierai. Moi je prierai le Père. Et il vous donnera. Un autre consolateur. Afin qu'il demeure. Éternellement. Pendant combien de temps. Éternellement. Avec vous. L'Esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point. Et ne le connaît point. Voyez ceci. Mais vous. Vous le connaissez. Comment. Parce qu'ils étaient nés de l'Esprit. Si un homme est né de l'Esprit. Il ne peut entrer. Dans le Royaume de Dieu. Vous le connaissez. Parce que vous êtes nés de l'Esprit. Car il demeure avec vous. Comment. Parce qu'ils sont nés de nouveau. Et ils le suivaient. Et il leur avait donné la grâce. L'Esprit de grâce. Était sur la vie. Il demeure avec vous maintenant. La promesse est. Et il sera en vous. Il y a des gens qui disent. Que tout vient. A un seul moment. Ils sont sauvés. C'est tout. Tu as l'Esprit. Ils sont déjà bâtiés dans le Saint-Esprit. Jésus a dit. Le monde ne peut pas le recevoir. Mais toi tu le recevras. Parce que tu le connais. Tu es sauvé. Il demeure avec toi. Tu es sauvé. Maintenant il sera en vous. Ce serait une chose à venir. Dieu merci. Il sera en toi. J'ai dit il sera en toi. Jean 15. La promesse de la Pentecôte personnelle. Jean 15. 26. Quand sera venu le Consulateur vient. Que je vous enverrai. Vous voyez la promesse ici. Que je vous enverrai. De la part du Père. Est-ce que vous remarquez quelque chose. Dans l'Ancien Testament. Aussi bien que dans le Nouveau. Chaque fois que Dieu envoie un ange. L'ange venait toujours. Il n'y avait pas de retard. Maintenant Jésus Christ a dit. Notre Seigneur et Sauveur. Voyez la promesse qu'il nous a donnée. Il dit. Ce Consulateur. Ce Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit. Je vous l'enverrai. De la part du Père. L'Esprit de vérité. Qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi. Il rendra témoignage de moi. Chapitre 16. De Jean. Jean chapitre 16. Verset 7. Cependant. Je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'enverrai pas. Le Consulateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'enverrai. Voyez ceci. Je vous l'enverrai. Donc vous voyez. L'Amane de Jésus Christ a parlé à ses disciples. Il a parlé avec assurance. Il n'y avait pas d'hommes de doute dans leur esprit. Que comme Jésus allait. Alors. Il parlera au Père. Et quand il sera au ciel. Il enverra le Saint-Esprit. A chacun d'eux. Jésus est monté. Quand Jésus naissait. Et des plaisants. Et on dit aux bergers. On dit. L'ange a dit aux gens. Jésus qui allait au ciel. Ce même Jésus. Reviendra de la même manière. Dans l'avenir. Il vous enlèvera. Comment était-il certain. En réalité. Qu'il allait au ciel. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2. Verset 32. Verset 32. C'est ce Jésus. Que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Vous voyez ceci. Élevé par la droite de Dieu. Il a reçu du Père. Le Saint-Esprit. Qui avait été promis. Et il a répandu. Quand vous le voyez. Et l'entendez. Il est allé au ciel. Et comme il est allé au ciel. Il a accompli. Sa promesse. Et il a envoyé. Le Saint-Esprit. Sur eux. Il est toujours au ciel. Jésus. Il est toujours au ciel. Et il a promis. Le Saint-Esprit. Et comme il a accompli. Pour eux. La promesse. Il va l'accomplir. Accomplir sa promesse. Dans ta vie. Ce jour. Au nom de Jésus. Hébreux 10. Verset 23. Hébreux 10. Verset 23. Hébreux 10. 23. Retenons fermement. La profession. Notre espérance. Car celui qui a fait la promesse. Est fidèle. Car celui qui a fait la promesse. Est fidèle. Et la fidélité de Christ. Est toujours affirmée. Aujourd'hui. Et il va. Manifesté cette fidélité. Parce que ce soir. Tu vas avoir. La pentecôte personnelle. Tu auras ta pentecôte personnelle. Mais tu dois croire à la promesse. Tu ne dois pas dire. Est-ce que c'est pour moi vraiment. Est-ce que ce n'est pas trop bon. Pour être vrai. En Romain 4. Ceux qui ont reçu. Ceux qui reçoivent les promesses de Dieu. L'accomplissement. Ils savent qu'il est fidèle. Ils savent qu'il est capable. Ils savent qu'il veut. Ils savent qu'il fera. Ce qu'il a promis faire. Et voici l'attitude qu'ils avaient. Comme ils viennent au Seigneur. Romain 4. Verset 20. Ils ne doutent point pas. Incrédités au sujet de la promesse de Dieu. Comme tu viens au Seigneur ce soir. Il ne doit pas avoir d'hommes de doute dans ton coeur. Tu ne dois pas te tuber. Tu ne dois pas douter à la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi. Donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction. Ça c'est la foi. Avec laquelle tu saisis. Et que tu pourras voir et posséder la promesse de Dieu. Ayant la pleine conviction. Que ce qu'il promet. Il peut aussi l'accomplir. L'accomplissement dans ta vie ce soir. L'accomplissement dans ta vie ce soir. Et tu vas posséder au nom de Jésus. La question. Quel est l'objectif? Quel est le but? Pourquoi avons-nous le Saint-Esprit? Pourquoi que Christ a promis le Saint-Esprit? A chacun? Qu'allons-nous faire avec le baptême? L'effusion? Le déversement du Saint-Esprit? Deuxième point. Le but de la Pentecôte promise. Le but de la Pentecôte promise. Si tu as quelque chose. Et tu ne connais pas la raison pour laquelle tu as la chose. Cette chose ne sera pas sous-utilisée par toi. Tu ne vas pas comprendre. Tu ne sauras pas pourquoi. Tu as la chose qui t'a été donnée. Tu peux l'utiliser peut-être pour une seule chose. Alors que tu pourrais l'utiliser pour plus de 113 choses. C'est pourquoi il nous faut comprendre le but. Pour lequel nous avons cette Pentecôte promise. Voyons Jean au chapitre 7, 37. Le but. Le dernier jour. Le grand jour de la fête. Jésus se tena debout et s'écria. Si quelqu'un a soif. Qu'il vienne à moi. Et qu'il boive. Il nous parle ici du but du Saint-Esprit. Tu as soif. C'est pour étanger ta soif. Spirituellement tu as soif. Tu as regardé Moïse. Tu as vu Élisée. Tu as vu David. Tu as vu Esaïe. Tu as vu Ézéchiel. Tu as vu Daniel. Et tu as vu la vie des apôtres. Et cela crée en toi un désir. Une passion. Si je pouvais être comme celui-là. Si je pouvais être comme là. Si quelqu'un a soif. Qu'il vienne à moi. Et qu'il boive. Tu as ce désir satisfait. Celui qui croit en moi. Des fleuves d'eau vive couleront. Couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Quel est le but du Saint-Esprit ? Vous voyez parfois. Vous rencontrez des gens. Ils sont desséchés. Ils sont découragés. Ils sont épuisés. Et vous ne pouvez pas les aider. Et vous dites. Oh. Si je pouvais seulement avoir une parole. Pour rafraîchir sa vie. Si je pouvais seulement avoir une parole. Pour le réveiller. Lui donner de l'énergie. Le rafraîchir. Oh. Ce sera merveilleux. Mais je suis désolé. Je ne peux pas l'aider. Je suis un chrétien croyant. Et je vois des gens. Qui sont découragés. Mais je ne peux rien faire. Et il me regarde. Pour que je puisse les rafraîchir. Il dit. Quand vous aurez ce baptême dans le Saint-Esprit. Ces rivières. Ces fleurs d'eau. D'eau vive couleront de ton sein vers les autres. Et toi-même. Tu ne seras pas desséché à tout moment. Tu ne seras pas épuisé à tout moment. Tu ne vas pas oublier les choses à tout moment. Parce qu'un rafraîchissement viendra dans ta vie. Verset 39. Il dit cela. De l'Esprit. Que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore. N'était pas encore. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. C'est pour démontrer la gloire de Christ dans ta vie. Quand tu as le Saint-Esprit. La preuve que Christ est glorifié. Sera évidente dans ta vie. Si tu parles. Il sera glorifié. Si tu témoignes. Il sera glorifié. Le but. De la Pentecôte. De la Pentecôte en promise. Voyons. Jean. Chapitre 14. En Jean 14. Verset 17. Vous savez. Vous savez. Parce qu'il ne le voit. Il est plus grand. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Je ne le sens pas. Je ne le ressens pas. Je sens. Il semble que je ne possède pas ça. Il sait que c'est dans la Bible. Et cela apporte la réalité. De la présence. De la puissance. Du Saint-Esprit de Dieu. De l'Esprit de Dieu. Dans ta vie. Quand ce but est accompli. Voyons le verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. C'est ça. Quand le Saint-Esprit vient. Le partenariat, la communion est si réel. Que tu sais que tu n'es pas un orphelin. Verset 26. Le but de la Pentecôte promise. Verset 26. Mais le Consolateur. L'Esprit Saint. Que le Père enverra à mon nom. Vous enseignera toutes choses. Vous enseignera toutes choses. Vous savez parfois. Après avoir été chrétien pendant un moment. Et les gens espèrent. Que vous devez connaître la Bible de page en page. Maintenant quand vous lisez un passage de la Bible. Vous devez pouvoir comprendre. C'est ce que les gens pensent. Parfois. Vous ouvrez la Bible. Et en réalité nous ne comprenons pas. La profondeur du sens. De ce que nous lisons. Mais en tout cas le Consolateur viendra. Il vous enseignera toutes choses. Voyez ce qui suit. Et vous rappellera. Tout ce que je vous ai dit. Quand vous étiez encore élève. Rappelez-vous parfois. Vous allez dans la salle d'examen. Quand on vous donne l'épreuve. Vous êtes en plein examen. Et vous avez étudié. Vous avez étudié. Vous avez tout appris. Mais au moment où vous devez écrire la chose. Papier. Vous oubliez. Vous ne vous rappelez plus. Maintenant vous essayez. De fouiller votre cerveau. Mais vous ne vous rappelez pas. Vous répondez les autres questions. Même si. Vous avez encore. Vous avez une bonne note. Mais si vous vous étiez rappelé. Ce que vous avez étudié. Vous serez sorti avec distinction. Ce que je veux dire. C'est que. Quand vous regardez la vie. Il y a des défis qui viennent dans la vie. Vous venez à des carrefours. Vous ne savez quoi faire. Vous venez à des défis dans la vie. Vous ne savez quoi faire. Mais. Vous avez lu la parole de Dieu. Vous avez entendu la parole de Christ. Lorsque cela arrive. Voici la solution. La foi. Dont vous avez entendu parler. La parole de Dieu. Que vous avez apprise. Que vous devez mettre en pratique. En ce moment là. Oh. Tout vous échappe. Vous n'arrivez plus à vous rappeler. La présence du Saint-Esprit. Il vous rappellera. Tout ce que je vous ai dit. Ça c'est le but. Quand vous possédez. Cette Pentecôte. Chapitre 15 de Jean. 26. Quand sera venu le Consolateur. Que je vous enverrai. De la part du Père. L'Esprit de vérité. Qui vient du Père. Il rendra. Témoignage. De moi. Il rendra. Témoignage. De moi. Jésus. Est le Fils de Dieu. Dans un grand Amen. Jésus. Est Dieu. Un autre Amen. Thomas a dit. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Seigneur. Mon Dieu. Des fois. Vous rencontrez des gens. Avec qui vous discutez. Et ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils ne font pas semblant. Ce que Jésus est. La personnalité de Jésus. La puissance de Jésus. Les attributs infinis. Éternels. De Jésus. De Christ. Et vous avez lu cela avant. Vous avez entendu cela. L'étude publique. Et le monsieur dit. Oh je suis sincère. Explique-moi. Montre-moi ça. Et tu ne sais quoi dire. Quand tu es rempli du Saint-Esprit. Jésus a dit. Quand le Saint-Esprit viendra. Lui. Le Saint-Esprit rendra témoignage. De moi. Il semble. Il met sa parole dans ton cœur. Et tu parles à ceux à qui tu parles. Il dit. Je n'ai jamais vu cela comme cela avant. Maintenant je comprends. Maintenant je vois. Verset 27. Et vous aussi. Vous rendrez témoignage. Parce que vous êtes avec moi. Dès le commencement. Chapitre 16. De Jean. Jean 16. Verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Le Seigneur Jésus-Christ parlait à ses disciples. Il était avec eux depuis près de trois ans et demi. Près de trois ans et demi. Et il dit. Vous avez beaucoup appris. Vous connaissez beaucoup de choses. Mais vous savez quoi. Il y a encore beaucoup de choses. Que je ne vous ai pas dit. Parce que vous ne pouvez pas les comprendre. Vous ne pouvez pas les porter maintenant. Voyez le verset 13. Quand le Consolateur sera venu. L'Esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Vous voyez. Ses disciples. Suivant le Seigneur Jésus-Christ. Quand Matthieu a commencé à suivre le Seigneur. Il ne savait pas qu'il allait écrire l'évangile selon Jean Matthieu. Quand Jean a commencé à suivre le Seigneur. Il ne savait pas qu'il allait écrire l'évangile selon Jean. Il suivait seulement. Il ne prenait pas de notes. Il n'était pas comme nous. Quand on vient à l'église. Il vous prenait notes. Il ne prenait pas notes. Quand Jésus prêchait. Ils étaient au pied de la montagne. Ils ne savaient même pas qu'il allait donner un long serment sur la montagne. Alors ils étaient assis là. Ils écoutaient. Ils écoutaient. Ils écoutaient. Finalement. Jésus-Christ est allé au ciel. Et comme Jésus est allé au ciel. Les deux fiers sont venus maintenant. Matthieu devait écrire l'évangile selon Matthieu. Mais il avait reçu le Saint-Esprit. Et à part du chapitre 1. Jusqu'à tous ses miracles. Tous ses propos. Les serments sur la montagne. Il s'est tout rappelé par l'Esprit de Dieu. Jean n'a pas écrit immédiatement. Il a écrit 86 ans après Jésus. Environ 60 ans après le départ de Jésus. Quand le défi était venu d'écrire. L'évangile selon Saint-Jean. Le Saint-Esprit a rappelé tout. A ramené tout. Et vous voyez tout ce qui a été écrit dans Luc et dans Marc. Le Saint-Esprit a tout ramené dans leur esprit. C'est ce que le Seigneur dit. Il dit. Ce n'est pas seulement que je parle la langue. Quand je parle la langue. Oui c'est bon. C'est merveilleux. Ça c'est l'évidence initiale. Mais. Verset 13. Quand le Consolateur sera venu. L'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira. Tout ce qu'il aura entendu. Vous entendrez du ciel. Je vous assis sur la terre. Et il vous annoncera les choses à venir. Verset 14. Il me glorifiera. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Et vous l'annoncera. Et vous l'annoncera. Luc. Chapitre 1. Le but. De la Pentecôte promise. Je prie. Que ce but soit accompli dans ton cœur. Est-ce que tu attends aussi la promesse? Est-ce que toi aussi tu attends la promesse? Ou bien tu es fatigué? Est-ce que toi tu es fatigué? Non, tu ne peux pas te fatiguer. Je sais. Je sais. Quand tu recevras la promesse du Père au nom de Jésus. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Verset 16. Luc 1.16. Il ramènera plusieurs des filles d'Israël. Au Seigneur, leur Dieu. Beaucoup des enfants d'Israël. Il ramènera au Seigneur, leur Dieu. Tu veux gagner des convertis. Tu veux ramener les gens de leur péché. Et tu veux les amener au Sauveur. Comment est-ce que cela va se passer? Par la Pentecôte promise dans ta vie. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie. Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. Et les rebelles à la sagesse des justes. Afin de préparer au Seigneur. Un peuple bien disposé. Tu veux bien préparer des gens pour l'enlèvement. Pour le retour du Seigneur. Tu ne peux pas le faire dans l'énergie de la chair. Tu ne peux pas le faire par toi-même. Tu ne peux pas le faire par la formation que tu as reçue des hommes. De ta tête. J'ai lu ceci. Dans les commentaires. J'ai lu ceci. Dans tel endroit. Dans tel autre livre. Ça ne va pas suffire. Tu dois avoir la Pentecôte promise. Si tu veux être qualifié. Pour préparer un peuple bien disposé. Pour le retour du Seigneur. Luc 1. Chapitre 12. En chapitre 12 de Luc verset 11. Luc 12 verset 11. « Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. Car le Saint-Esprit vous enseignera à leur même ce qu'il faudra dire. » C'est la raison pour laquelle, quand il suivait le Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez imaginer, Jésus était là. Et ces pharisiens le bombardaient de questions. Et Pierre se disait, « Quand Christ est parti, parce qu'il a dit qu'il s'en va, et que ces gens viendraient nous poser des questions, nous poser ces questions embarrassantes, comment est-ce que nous allons répondre ? » Est-ce qu'il faut payer des tribus à César ou pas ? Si on dit, il voulait oui ou non, payer des tribus à César, s'il a dit oui, alors donc, tu veux qu'on soit esclaves au gouvernement romain ? S'il disait non, ah, les soldats romains étaient là, ils voulaient, ah, donc tu enseignes contre César, comment est-ce que tu vas répondre aux questions ? Quand il viendrait, il ne sera pas là. Est-ce qu'on va payer des tribus à César ? Montrez-moi une pièce. De qui est l'effigie ? Il dit César, il dit, « Donnez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ils ont surpris cette femme dans le péché, et Moïse a dit, « Lapidez-la, qu'est-ce que vous dites ? » « Pierre, comment est-ce que tu vas répondre à cela ? » « Jean, comment est-ce que tu vas répondre à cela ? » Il écrivait par terre, et finalement il a levé la tête et dit, « Celui qui n'a jamais commis péché qui jette la première fête. » Ils sont tous partis l'un après l'autre, car notre tour viendra, et qu'on nous posera des questions. Et qu'on ne peut pas aller ouvrir Malachie, ou bien ouvrir Esaïr, ou bien ouvrir Jérémie, pour découvrir la réponse. Pays tribut à César ou pas, l'impôt à César ou pas, ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas dans les proverbes. La réponse est venue du ciel, dans son cœur, il leur a donné cela. Est-ce qu'il faut lapider cette femme ou pas ? La réponse n'est pas dans l'hévitique. La réponse est venue du ciel. Maintenant Jésus-Christ a dit, « Après, qui sera parti ? » Maintenant, vous aurez des questions embarrassantes comme ça, verset 12, « Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'homme. » Le Saint-Esprit va t'enseigner à l'homme-même, ce qu'il faudra dire. C'est pourquoi nous avons besoin de la puissance. Il nous faut le baptême, l'immersion dans le Saint-Esprit. Voyez ceci, Acte, chapitre 4, verset 7. Acte des Apôtres, chapitre 4, verset 7. Il fit placer au milieu d'eux, Pierre et Jean. Et leur demandèrent, par quel pouvoir et au nom, ou au nom de qui avez-vous fait cela. C'était maintenant une situation qui était venue après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit. Après qu'ils aient été baptisés dans le Saint-Esprit. Par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit. Ça c'est exactement ce que Jésus-Christ avait promis. C'est ce que le Seigneur avait promis. Et tu le recevras. Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit. Chef du peuple et ancien d'Israël. Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade. Afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous. Et que tout le peuple d'Israël le sache. Ce n'est pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous avez crucifié. Il n'y avait plus de peur, pas de timidité en lui. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous avez crucifié. Que Dieu a ressuscité des morts. Ce n'est pas lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Et qui est devenue la principale de l'angle. Verset 12. Il n'y a de salut à aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être. Sauvé. Voyez ce qu'ils ont noté. Après qu'il a donné cette réponse. Il a donné cette réponse. Il n'avait pas pris. C'est le Saint-Esprit qui était sur lui. Le Saint-Esprit l'a amené à dire ce qu'il a dit. Verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean. Ils furent étonnés. Sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ils ont répondu aux questions comme Jésus. Ils n'étaient pas timidés comme Jésus. Ils ne seraient pas intimidés comme Jésus. Ils ne seraient pas confus. Ils n'étaient pas confus comme Jésus. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Alors, ta parole aura de puissance. J'ai dit ta parole aura de puissance. Chapitre 10 des Actes. Actes des Apôtres chapitre 10 verset 44. Quand Pierre prononçait encore ces mots. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Pierre parlait encore. Ils n'étaient même pas encore. Ils ne prêchaient même pas sur le baptême dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Vous savez, quand le Saint-Esprit vient sur vous. Et que vous parlez aux gens. Pendant que vous parlez. Il peut être guéri. Vous n'avez pas entendu cela. J'ai dit pendant que vous parlez. Il peut être guéri. Pendant que vous parlez. Il peut être convaincu. De leur style de vie. Pendant que vous parlez. La lumière viendra dans leur vie. Et ils sauront que c'est ce qu'il faut faire. Et la puissance du Saint-Esprit va opérer dans leur vie. Et tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre. Furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Pierre n'a pas enseigné comment parler en langue. Pierre ne leur a même pas parlé de parler en langue. Pierre n'a même pas dit. Voici comment on parle en langue. Dis, répétez-y, 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 répétez-y rapidement, dites rapidement. Créer, alléluia. Créer, trois fois, quatre fois, ne parle pas de votre langue. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas essayé de motiver quelqu'un de parler en langue. Quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit sait comment prendre le contrôle de votre vie. Il prendra le contrôle de ton cœur. Il prendra le contrôle de ta langue. Il prendra le contrôle de tout. De ton parler. Et ce qu'il faut parler parlera à travers toi au nom de Jésus. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors, Pierre dit, peut-on refuser l'os du baptême? Il n'était même pas encore baptisé d'eau. Peut-on refuser l'os du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Acte chapitre 13, verset 50. Acte chapitre 13, verset 50. « Mais les Juifs excitaient les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville et provoquaient une persécution contre Paul et Barnabas et les chasseurs de leur territoire. Paul et Barnabas secouaient contre eux la poussière de leurs pieds et à l'air à Icône. « Tandis que les disciples étaient remplis de joie, la persécution met la joie, malcompréhension met la joie, tandis que les disciples étaient remplis de joie, et du Saint-Esprit, la joie viendra. » Quelle que soit la situation, quelque chose que tu endures, la joie du Seigneur sera ta force tout le temps au nom de Jésus. 1 Corinthiens 2, verset 12. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 2, verset 12. 1 Corinthiens 3, verset 12. 1 Corinthiens 3, verset 12. 1 Corinthiens 3, verset 12. Verset 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseignent la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseignent l'esprit. Il vous enseignera directement, employant la langue spirituelle pour les choses spirituelles. Et bien sûr, vous savez, il y a des dons de l'esprit qui viennent avec l'esprit. Et puis, en 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. A chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Pour chacun, j'ai dit, tu es là. J'ai dit, Dieu merci, tu es là, ça t'appartient aussi. Tu auras du progrès de l'utilité spirituelle au nom de Jésus. En effet, à l'un, donnez pas l'esprit une parole de sagesse, à l'autre, une parole de connaissance selon le même esprit. A un autre, la foi, pas le même esprit. A un autre, le don des guérisons, pas le même esprit. A un autre, le don d'opérer des miracles. A un autre, la prophétie. A un autre, le discernement des esprits. A un autre, la diversité des langues. A un autre, l'interprétation des langues. Un seul et un même esprit opère toutes ces choses. Les distribuant à chacun. A combien de personnes ? Les distribuant à combien de personnes ? Dites-moi votre voix. Est-ce que vous faites partie de ces séances-là ? Distribuant à qui ? À chacun, en particulier, comme il veut. Hébreu 2, Hébreu 2, verset 1er. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. De peur que nous soyons emportés loin d'elles. C'est-à-dire, la promesse que Dieu nous a donnée, pour ceux qui ne sont pas sauvés, la promesse du salut, attachez-vous à cela. Et soyez sauvés. Ceux qui doivent être sanctifiés, attachez-vous à cela. Et soyez sanctifiés. Et ceux qui doivent être remplis, baptisés du Saint-Esprit, venez. C'est pour vous. Nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Verset 4. Dieu appuyant le témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Dieu merci. Il le fera. Dieu merci, il va accomplir la promesse dans ta vie. Premier point, donc, la promesse de la Pentecôte personnelle. Deuxième point, le but de la Pentecôte promise. Et troisième point, la puissance. Quelqu'un crie puissance. Vous ne criez pas puissance d'une manière faible. Dieu crie puissance. Dieu merci, il va chasser tout faible verset de votre vie au nom de Jésus. Quand cet être vient dans sa mesure baptismale, il vient avec puissance. Dieu merci. Quand il viendra, quand il est venu sur l'homme ou la femme, sur un enfant ou une fille, ou bien sur le jeune ou le vieux, il vient avec puissance. parce qu'il est le même avec tout le monde. dans acte, chapitre premier, la puissance de la part de notre Pentecôte possédée. Acte chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Moi, je recevrai une puissance. Moi, je recevrai une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit subvenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu merci. Ça viendra dans votre vie. Acte 4. L'Esprit et la puissance. La puissance et l'Esprit. Acte 4, verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis. De quoi? Dites-moi. Ils furent tous remplis, dites-moi, du Saint-Esprit. Et ils se mirent, et ils annonçaient la parole de Dieu. Comment est-ce qu'ils annonçaient la parole? La tête baissée. Comment est-ce qu'ils annonçaient la parole de Dieu? Ayant peur de ceux à qui parler. Comment est-ce qu'ils annonçaient la parole de Dieu? Avec assurance. Avec audace. Le courage. Dieu merci ce que tu vas avoir aujourd'hui. Verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de forts témoignages de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Comme parmi eux, eux tous. Une grande puissance. Sur toi là-bas. Une grande, grande grâce devant toi là-bas. Parce que le Saint-Esprit viendra et il viendra avec une grande puissance. 1 Thessaloniciens, chapitre 1. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5. Notre évangile, nous n'ayons pas été prêchés en parole seulement avec puissance, avec l'Esprit Saint. C'est comme ça la parole vient. Avec puissance, avec l'Esprit Saint. Quand vous êtes remplis du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit, quand vous prononcez la parole, elle vient avec la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous, nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous. Et vous-mêmes, vous avez été nos imitateurs et ceux du Seigneur. Un changement vient dans la vie à qui vous parlez. Et en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. Si vous êtes une personne naturellement morose, triste, quand le Saint-Esprit vient, il va changer votre personnalité. La joie va couler de votre cœur à tout moment au nom de Jésus. Vous n'allez pas vous balader haut. Je ne sais pas. Ah, voyez ce que j'endure. Voyez, la pression est trop. Je ne sais pas si je peux vraiment supporter jusqu'à demain. Tu vas survivre jusqu'à l'année prochaine. Tu vas survivre au-delà de l'année prochaine. La joie du Seigneur sera ta force au nom de Jésus. En sorte que vous aurez devenu un modèle pour tous les croix de la Marseillaise de l'Akaï, non seulement en effet la parole du Seigneur a retenté de chez vous dans la Macédoine et dans l'Akaï, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. De telle manière, partout où tu iras, tu vas laisser quelque chose. Mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. De telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Quand on raconte à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous. Et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre à Dieu son Fils qui l'a ressuscité des morts. Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Vous n'allez pas avoir peur à tout moment. Oh, je ne sais pas si le jugement va venir, je ne sais pas si la colère va venir encore. Non, tu as déjà dépassé cela parce que le Saint-Esprit est vivant dans ton cœur. Et je prie que cette puissance du Saint-Esprit, ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, soit pour toi au nom de Jésus. Quiconque demande reçois. Quiconque demande reçois. Et tu vas recevoir ce soir au nom de Jésus. Voyons Romain, 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 chapitre 14, verset 17. Romain, chapitre 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et Dieu, merci, ce soir, que tu sois responsable, ouvrier, dirigeant, membre, ou bien tu sois, tu viens juste de reçoire le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sanctificateur. Dieu, merci, la puissance est pour toi ce soir. La puissance est pour moi ce soir. J'ai la puissance est pour moi ce soir. J'ai la puissance est pour moi ce soir. Acte des Apôtres, chapitre 6, verset 3. C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous cet homme de qui leur rende un bon témoignage, qu'il soit plein d'Esprit Saint et de Sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Verset 5. Cette proposition, plus à toute l'assemblée, ils élirent Etienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor et les autres. Maintenant, voyez le verset 8. Etienne, plein de grâce et de puissance. Etienne, plein de grâce et de puissance. Etienne, quel est ton nom là? J'ai dit, quel est ton nom toi? J'ai dit, quel est ton nom toi? Je vois ton nom là-bas, je te vois ici. Avec les yeux de la foi, plein de foi et de puissance, faisaient des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Verset 10. « Mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'Esprit par lequel il parlait. » Il ne pouvait résister. Tous ceux, tu dis quelque chose, ils disent « Non, 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 je ne suis pas d'accord. Non, non, je ne crois pas. À part de ce soir, personne ne pourra plus te dire non. » Je dis « Personne ne pourra plus te dire non. » Ton nom d'accomplissement est arrivé. Dis « Mon nom d'accomplissement a sonné. » Tu ne seras pas dessus. Je dis « Tu ne seras pas dessus. » Tu amèneras ton vase. Il va te remplir à débordement ce soir au nom de Jésus. Luc chapitre 11. Luc 11, verset 9. Luc 11, 9. Luc 11, 9. « Et moi, je vous dis, à qui le Seigneur parle là-bas, oublie tout le monde, ajuste-toi, c'est toi, ajuste-toi. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. J'ai l'assurance ce soir, cette promesse, cette puissance, cette onction, ce déversement, c'est pour toi ce soir au nom de Jésus. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Qu'à quiconque, verset 10, ça c'est pour toi, 10 c'est pour moi. Qu'à quiconque demande, quiconque, 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 ton nom est là. Qu'à quiconque demande, reçois. Celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. La porte de l'effusion est ouverte pour toi ce soir. Et la porte de l'Esprit est ouverte pour toi ce soir. Verset 11. Quel est parmi vous le Père, qui donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un oeuf, lui donnera-t-il un scorpion? Non, c'est donc méchant comme vous l'êtes. Quand vous demandez le Saint-Esprit, est-ce que vous allez recevoir le mauvais esprit? Non, impossible. Le Saint-Esprit viendra sur vous ce soir. Il va vous remplir dans votre cœur. Il remplira votre cœur, votre âme. Il remplira votre esprit et intérieurement. Et il y aura l'effusion au nom de Jésus. Rappelez-vous, rappelez-vous. Vous ne demandez pas de parler en langue. Il y a des gens qui font l'erreur. C'est comme si vous allez à la boutique, vous voulez acheter des chaussures. Et quand vous voulez acheter les paires de chaussures, au lieu de chercher les paires de chaussures, vous cherchez seulement les lacets. Non, prenez les chaussures et tout viendra avec la chaussure. Prenez seulement les chaussures et tout viendra avec les chaussures. Je veux acheter une paire de chaussures. Est-ce que vous pouvez voir les lacets? Non, c'est pas ça. Est-ce que vous pouvez voir? Non, non, c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez les paires de chaussures, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit viendra. Et quand il viendra, il viendra avec la connaissance, il viendra avec la vie. Il viendra avec l'illumination. Il viendra avec l'inspiration. Il viendra avec le feu. Il viendra avec la puissance. Il viendra avec le zèle. Avec la compréhension. Il viendra avec toutes choses. Et vous aurez tout au nom de Jésus. Quiconque demande le soir, quiconque cherche trouve, et l'on donne à celui qui frappe. Dieu merci. La porte est ouverte pour toi maintenant ce soir. Verset 13. Verset 13. C'est donc naturel, méchant comme vous l'êtes. Vous savez comment donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison. À combien plus forte raison. À combien plus forte raison. Si vous avez soif et vous demandez un couple d'eau. Un verre d'eau. Je vais vous donner. Alors, un homme naturel. Je vais vous donner ce verre d'eau. À combien plus forte raison. Le Père Céleste. Il est votre Père. J'ai dit votre Père. Je dis il est votre Père. Il vous aime. Et il veut être bénéfiant pour toi. À combien plus forte raison. Votre Père Céleste. Vous donnera-t-il le Saint-Esprit. À ceux. Qui. À ceux qui l'ont. À ceux qui l'ont. À ceux qui l'ont. Est-ce que vous allez demander ce soir. Qui veut demander là-bas. Qui va demander. Est-ce qu'il va te le donner. Est-ce qu'il va te le donner. Est-ce qu'il va te donner la puissance ce soir. Est-ce qu'il va te donner. Cette mesure ce soir. Est-ce qu'il va amener la vie dans ta vie ce soir. Facile. À combien plus forte raison. Le Père Céleste. Donnera-t-il le Saint-Esprit. À ceux. Qui le lui. Demande. Lève-toi. Et demande. Et tu recevras. Demande et reçois. Voici pour toi. C'est ton privilège. C'est ta promesse. C'est ce qu'il a promis. De donner. À combien plus forte raison. À combien plus forte raison. C'est une promesse. Ne doute pas à la promesse de Dieu. Tu ne dois pas douter à la promesse de Dieu par incrédulité. Ne doute pas à la promesse de Dieu par incrédulité. Tu as la pleine conviction. La pleine conviction. La pleine conviction. Ce que je demande. Il va me donner. Je vais recevoir. Je vais recevoir. Je vais recevoir. Demande. Et il te sera donné. Cherche. Et tu trouveras. Frappe. Et l'autre ouvrira. Quiconque demande. Quiconque demande. Reçois. Pas d'exception. Pas d'exception. Le Saint-Esprit viendra sur toi maintenant. La puissance. Viendra sur toi maintenant. L'illumination viendra sur toi maintenant. L'inspiration viendra sur toi maintenant. La porte ouverte sur toi maintenant. L'assurance viendra sur toi. Quiconque, quiconque, quiconque demande. Reçois. Quiconque demande. Mon frère là-bas. Ma soeur là-bas. Mon garçon, ma fille là-bas. C'est toi. Quiconque, quiconque, quiconque demande. Reçois. Quiconque demande. Reçois. Que Dieu déverse son esprit sur toute chère. Sur les hommes et les femmes. Sur les vieux et les jeunes. Sur tout le monde. Sur tout le monde. Sur tout le monde. Sur tout le monde demande. Reçois. Il vient fraîchement. Il vient comme de l'eau. Il réfléchit ta vie. Et tu sens la fraîcheur. Ressens la fraîcheur maintenant. Ressens la silence maintenant. Ressens la sagesse. Reçois la salle de l'esprit maintenant. Il vient. Je suis venu. Je suis venu. Je suis entré. Je suis entré. Reçois-le. Reçois-le. C'est ton autre. Reçois-le. C'est ton consulateur. Reçois-le. C'est ton soutien. Reçois-le. C'est ton inspirateur. Reçois-le. C'est ton enseignant. Reçois-le. Il est venu te révéler la vérité. Reçois-le. Je le reçois, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je te reçois. Saint-Esprit, je te reçois. Viens. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Ouvre ta porte grandement. Ouvre grandement ta porte de ton cœur. Pas de discrimination. Il viendra pour tout le monde. Quiconque demande. Quiconque demande. C'est pourquoi. C'est pourquoi la fraîcheur est là. C'est pourquoi le calme est là. C'est pourquoi la paix est là. Il vient avec le calme, la douceur, avec la paix. Il vient avec le rafraîchissement comme de l'eau. Il vient avec le zèle comme le feu. Il vient avec l'assurance et l'audace. Il vient avec le courage. Il vient avec la passion. Il vient avec le désir. Pour courir pour Dieu. Il vient avec l'inspiration. Avec la compréhension de la Bible. Il vient avec l'illumination. Il vient avec une nouvelle langue. De nouveaux propos. De nouvelles puissances. Une nouvelle perception. Il est venu. Il est venu. Tu crois et tu le recevras. 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 Demande et il te sera donné. Frappe et l'on t'ouvrira. Quiconque. 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 Quiconque demande reçois. Reçois. Reçois-le. Jésus. Jésus est allé au ciel. Il a parlé au Père. Le Père. Qui t'aime. Le Père qui t'a sanctifié. Par le sang de Jésus. A exaucé. A exaucé. La requête de Jésus Christ. En ta faveur. Il a déversé. Le Saint Esprit. Que nous voyons maintenant. Et attendons. Loue-le. Remercie-le. Accueille-le. Il est venu. Il est venu. Il est venu. Accueille-le. Accueille-le. Merci Seigneur. Je te reçois. Merci Seigneur. Je reçois. Merci Seigneur. Je reçois. Et toutes les manifestations. De sa présence. Tu vas les sentir. Tu vas les voir. Tu vas les sentir. Tu vas les entendre. Il va demeurer avec toi. Ce soir. Il va demeurer avec toi. Pour toujours. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous te remercions pour la révélation de ta parole. À part de maintenant. Ta puissance. Ta présence. Va demeurer avec chacun. Au nom de Jésus. Toutes les choses négatives du passé. Dans la vie de tes enfants. Dans la vie de tes enfants. Et fasse-les. Au nom de Jésus. Cette solitude. Cette tristesse. Cette angoisse. Cette maladie. Cette pauvreté. Cette ténèbre. Ces hommes qui bougent. Quelles que soient les choses. Toutes les montagnes. Je prie. Santé. Au nom de Jésus. Bénédiction. Profite. Miracle. Seigneur prodige. Joie. La puissance. Envoie sur ton peuple. Au nom de Jésus. Sois le Dieu dans leur vie. Dieu dans leur famille. Dieu dans leurs affaires. Dieu dans leur profession. Dieu dans leurs propos. Dieu dans leur évangélisation. Dieu dans leur ministère. Dieu dans l'ordre de leur mère. Je prie Seigneur. Ils ne vont pas échouer. Au nom de Jésus. Emmanuel. Dieu avec nous. Ton partenaire avec ton peuple. A tout moment. Quand ils sont seuls. Ton partenaire est là. Ta présence là. Ta promesse là. Oui et amène dans leur vie. A accompli le nom de Jésus. Avec nom. Avec nom. Avec nom. Et avec tout le monde. Seigneur je prie. Qu'en ta présence. Aille avec chacun de nos. Que le bouclier devant eux. Sois le parapluie sur eux. Sois la puissance. Le rocher sur les sous eux. Tu seras le gars. Sur eux. Tu seras la sentinelle derrière eux. A gauche. A gauche. A droite. Devant. Derrière. En tout. Tu seras. Tu seras sous. La puissance. Sera avec vous. Tout miracle. dont vous avez besoin. Emmanuel va pour vous. Toute la guérison. Dont vous avez besoin. Emmanuel a pour vous. La délivrance. La domination. Emmanuel a pour vous. Tous vos besoins. Emmanuel a pour vous. Vous serez. Chrétien heureux. Un chrétien heureux. Joyeux. Un chrétien vainqueur. Un chrétien victorieux. Un chrétien qui réussit. Un chrétien confiant. Un chrétien triomphant. Élevé plus grand. Que vos ennemis. Plus élevé plus grand. Que vos problèmes. Plus élevé plus grand. Que vos montagnes. Aller maintenant. De force en force. De puissance en puissance. De grâce en grâce. De gloire en gloire. Et le Seigneur. Vous préserve. Jusqu'à ce que vous aillez au ciel. Une place pour ciel. Pour vous. Vous n'allez pas rater votre place au ciel. Vous n'allez pas rater votre récompense au ciel. Vous n'allez pas rater la présence de Dieu. Jusqu'à ce que vous traversez. Une nouvelle année vient. Emmanuel ira avec vous là-bas. Vos attentes seront accomplies. Tout au long de cette année. Jusqu'à la nouvelle année. Au nom de Jésus. L'abondance. L'abondance. Mais la vie prospère. Sur votre vie. Quand vous traversez. Vous avancez dans le Seigneur. La suffisance. L'abondance. Tout le chemin. Merci Seigneur. Pour l'exhaustement. Au nom de Jésus. Nous prions. Au nom. Au nom. Awww.